Je peux résumer ta vie sexuelle en un type de film ? L'enche-nez, j'ai les sept nains ! Vas-y, vas-y, t'as une blague ! T'as une blague ! T'as une blague, t'as une blague ! Euh... Titanic ! Parce qu'en ce moment, c'est un peu la merde. Ça... C'est un mauvais jeu de mots. Respecteur Barnaby, il n'y a quasiment pas de sexe dedans. Je veux dire, pour une scène en particulier, le fabuleux dessin d'Amélie Poulain. La rencontre du troisième type. Le troisième type parce qu'en gros, moi, à chaque fois, je tombe sur des personnes qui ont des trucs que j'avais jamais vus avant. Tu peux nous donner un exemple ? Je vois, par exemple, des gens qui sont, je sais pas, affrétissent des pieds et qui sont tombés sur des gens comme ça. On parle dans des cartes. Non, je vais pas bouger avec une vieille, mais c'est vrai qu'on me fasse des avances. L'invisible. L'homme invisible ? Pourquoi, il est pas là ? Non, il est là. Ah, merde ! Aïe, 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 il y a tellement de choses dans cette vidéo. Alors, Blanche-léger, les sept nains. Ok, donc elle aime les hommes plus petits, elle aime les gangbang. Après, le gars qui dit rencontre du troisième type, j'aime les fétichistes, les rencontres bizarres, etc. est-ce qu'il y a quelque chose chez lui qui peut justifier le fait qu'effectivement il tomberait sur plutôt des gens bizarres après l'autre 20 ans d'écart, ah non 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 je ne couche pas avec des vieilles c'est à dire et Macron et qu'est-ce qu'il va dire ça, Macron on dirait que c'est mal donc tu vois par exemple on dirait que c'est comme tous ces gens qui te font la morale parce que moi comme je suis coach en séduction forcément on est obligé de me dire que non je ne suis pas séduisant et je dois être un gros puceau parce que je parle de sexe et bien là tous ces gens qui te font la morale ils sont là en train de te dire ouais 20 ans d'écart mais couche pas avec les vieilles c'est comme les mecs qui te font la morale et puis en fait c'est les premiers homophobes c'est les premiers à être comme ça, c'est les pires ceux qui font la morale donc lui 20 ans d'écart mais il ne couche pas avec des vieilles donc on en déduit qu'il couche avec des mineurs du coup c'est un peu ça et puis la dernière qui dit c'est l'homme invisible il est parti elle est mignonne elle pourrait très facilement trouver un autre homme il faut se remettre de ce genre de trucs elle a tout pour elle presque elle est encore jeune elle est mignonne elle parle normalement voilà donc c'est plutôt marrant les moins drôles j'ai trouvé c'était l'autre avec son Titanic moi j'aurais dit Lousquirt et l'autre inspecteur Barnaby parce qu'il n'y a pas de sexe dedans ça je... nul et l'autre derrière c'était oui Destin d'Amédi Poulain pour une scène en particulier si vous voyez quelle scène merci de m'expliquer dans les commentaires parce que là j'ai pas compris puis c'était pas très drôle non plus mais les autres franchement c'était très drôle alors tu vois tu pourrais avoir intouchables tu pourrais en avoir plein des titres de films donc jouez à ce jeu dans les commentaires et nommez votre vie sexuelle en un titre de film et puis après vous pouvez liker commenter partager merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout merci 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 merci